Musique Dans l'actualité de ce jeudi, apparition d'une maladie mystérieuse à Tiaroy. Les malades sont des pêcheurs migrants selon le rapport d'investigation du médecin-chef de district sanitaire de Mbaw. Ils auraient été contaminés à la contacte de l'eau de mer. Aucun cas grave n'a été noté selon le rapport. Dans ce journal, nous vous dévoilerons le tableau clinique établi par un dermatologue. Idriss Assek s'est installé dans son fauteuil de président. Il est désormais la quatrième personnalité de l'État du Sénégal. Dans son allocution, le néo-président du Conseil économique, social et environnemental affirme avoir jugé utile de faire une situation de référence En l'absence d'une passation de service, Aminata Touré persiste. Elle dénonce une chasse aux sorcières prématurée. On vous explique tout dans cette édition. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'ambassadrice de l'Union européenne qui se prononce sur la recrudescence de l'émigration clandestine. Selon elle, l'émigration irrégulière est un combat perdu d'avance. L'Union européenne et le Sénégal vont combattre le fléau à travers des programmes de développement pour les jeunes du Sénégal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mais d'abord, cette alerte a un corps sans vie d'un Français dans un état de décomposition très avancé à la morgue de l'hôpital de Mbourg. La communauté française de la petite côte dénonce une négligence du Consul général de France et du service social. L'ambassadeur est interpellé. Abdourahman Djalo et Mamadou Gueye. Presque deux mois en corps sans vie pourri à la morgue de l'hôpital de Mbourg. L'expatrié français, décédé le 23 septembre à son domicile à Salignac-Niakhal, attend une autopsie pour être enterré. Malheureusement, après la récution du procureur pour une autopsie, le seul médecin légiste de Mbourg n'était pas sur place. D'ailleurs, ce dernier est revenu le week-end dernier et l'autopsie n'a toujours pas eu lieu. Selon la communauté française de la petite côte, le Consul général et le service social sont au courant de cette situation. Mais ils ne se sont jamais déplacés pour voir et le consul honoraire de Salignac est absent du pays. D'ailleurs, le consulat est fermé. Il n'y a qu'un numéro pour gérer les urgences. Selon la communauté française de la petite côte, il y avait plusieurs possibilités de faire autopsie si le Consul général de France ou le service social était déterminé. Selon eux, les autorités françaises pouvaient dépêcher un médecin légiste à Mbourg ou transporter le corps sans vie de ce Français de 70 ans à la morgue de l'hôpital principal afin de pouvoir faire une autopsie. Ces Français, résidant sur la petite côte, se désolent du comportement du consul, du service social et du consul honoraire. Ils interpellent l'ambassadeur de France, Philippe Lalliot, afin de faire la lumière sur cette affaire. Et puis, je le disais en titre, on en sait un peu plus sur la mystérieuse maladie. La cause reste encore une énigme, mais nous savons que les patients sont des pêcheurs migrants. Des pêcheurs migrants âgés de 13 à 46 ans qui auraient été contaminés au contact de l'eau de mer. Le rapport d'investigation du médecin-chef du district sanitaire de Mbaw révèle que le premier cas a été reçu en consultation le 12 novembre dernier. Quel est le tableau clinique et de quoi souffre-t-il concrètement ? Élément de réponse, Alassane Bar. L'interrogatoire des patients révèle qu'il y aurait des cas similaires dans les maisons, mais également partis en mer. Pour le moment, on ignore les causes de cette maladie mystérieuse, mais les patients révèlent qu'ils auraient été contaminés au contact de l'eau de mer. Ces pêcheurs, âgés de 13 ans à 46 ans de sexe masculin, sont originaires de Saint-Louis, Djogo-Fassbouy et Caroy-sur-Mer. Il présente des lésions dermatologiques variées, siégeant au visage, aux extrémités et parfois au niveau des organes génitaux externes. Le rapport d'investigation révèle que le premier cas âgé de 20 ans est reçu en consultation il y a 7 jours, c'est-à-dire le 12 novembre dernier. Il présentait comme symptomatologie éruption cutanée vasuculeuse non généralisée, tuméfaction du visage, sécheresse des lèvres et rougeur des yeux. Pour le moment, aucun cas grave n'a été signalé. L'équipe du district de Mbao, composée du médecin-chef du district du point focal surveillance et d'un technicien de laboratoire, a fait une descente au poste de santé de Charoy-sur-Mer. Le dermatologue venu en appoint a fait un examen et un résumé de la situation. On peut noter après hypothèse diagnostique, examen aigu, COVID, varicelle, syndrome, pieds, mains, bouche. Un traitement à base d'antihistaminiques, d'antibiotiques de pommade, de bétadine dermique, antalgique et antipyrétique a été institué selon le tableau clinique. Le rapport indique qu'un échantillon de 10 patients parmi les plus symptomatiques a fait l'objet d'un prélèvement sanguin et PCR COVID-19, en plus du dosage de la calcémie. Le ministre de la Santé, venu s'enquérir de la situation, a décidé après concertation de transférer les patients mis en observation au centre de santé de Sikap Mbao pour une meilleure prise en charge. En attendant les résultats, les autres patients sont isolés au niveau du poste de santé de Charoy-sur-Mer. Et nos équipes sont retournées à Charoy-sur-Mer et comme vous pouvez l'imaginer en de pareilles circonstances, le plus grand danger reste le retentissement psychosocial. Vous allez le voir, la méfiance et la panique commencent à s'installer entre populations à Charoy. Voyons tout cela avec Abifaï et Moudjop. Les premiers signes de cette mystérieuse maladie se manifestent au niveau du visage, des yeux larmoyants, chez les pêcheurs qui reviennent de la mer, qui voient leurs parties intimes touchées. La psychose s'installe à Charoy-sur-Mer, la méfiance est désormais au rendez-vous, la course à la protection est relancée. C'est inquiétant, maintenant il faut se protéger, rester à la maison, à la descente, éviter même de se serrer la main, car nous ne recevons pas s'il y a risque de contamination. Je ne peux pas avoir un esprit tranquille, car tous les jours mon père et mon grand frère vont en mer. Ce n'est pas facile de l'éviter, nous mécanissons cette maladie. Il faut respecter les gestes de sécurité comme nous le faisions avec la Covid-19 et mieux. Chertiam est un menuisier métallique. Dans son atelier, ses apprentis ont compris le mot d'ordre du chef des lieux. Pendant ce temps, les pirogues restent à quai. À mon arrivée, les enfants sont sous mes ordres. Ils savent qu'ils sont ici pour travailler et à la descente, chacun rentre chez lui. Personne ne sait encore ce qui se passe avec la maladie. Les autorités doivent aider les populations à trouver des solutions pour stopper cette maladie. Les habitants de Tcharoy tirent la sonnette d'alarme. Ils invitent les autorités à identifier la maladie et trouver des solutions idoines. Nous avons demandé à nos jeunes de ne pas aller en mer pendant trois jours pour voir l'évolution de la maladie. Nous constatons que ceux qui étaient en mer sont contaminés. Une maladie aujourd'hui encore très mal connue. Les conséquences sont variables d'un patient à l'autre. Elles peuvent être handicapantes au niveau du corps ou même des parties génitales. À Tcharoy-sur-Mer, 231 patients sont atteints de cette maladie méconnue. Des cas suspects sont signalés à Joal et à Dayan. Le plus gênant dans ce mystère, au-delà du torrent de fake news qui l'accompagne, c'est une maladie qui crée un sentiment de honte chez les patients car elle attaque les organes génitaux. Beaucoup ne vont pas consulter par pudeur, ce qui peut entraîner des complications. Abdourahman Djalo et Mamadou Keï. Des pêcheurs de Joal sont aussi touchés par la maladie mystérieuse découverte à Tcharoy. Selon des pêcheurs, plus de deux personnes ont présenté les mêmes symptômes. Notre source de préciser que ces malades ne se sont toujours pas rendus à l'hôpital car les boutons occupent leur partie intime. Donc cela explique le fait que ces pêcheurs ne se sont toujours pas rendus dans les structures sanitaires. Mais les agents de santé de Joal comptent initier une campagne de sensibilisation pour pousser les malades à se soigner. La structure sanitaire n'a pas encore officiellement enregistré de cas. Un dispositif sera mis sur pied dès jeudi pour pouvoir faire face à cette maladie mystérieuse. Selon nos sources, des pêcheurs d'Undayan aussi souffrent de cette maladie. Merci Abdourahman et voilà ce que nous pouvions dire sur ce mystère. L'autre grand titre de cette édition, Idrissa Sec, officiellement quatrième personnalité de l'État du Sénégal. Je n'accepterai plus une nomination par décret mais la nécessité crée l'exception. C'est la formule qu'a choisie le néo-président du Conseil économique, social et environnemental pour justifier une fois de plus son rapprochement avec le président de la République, Makissal. Dissa Prera et Diédia Faraba. C'est au rythme de l'hymne national que le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental a été installé. Dans une salle comble, Idrissa Sec a tenu à être clair sur certains points suite à sa nomination et aussi certaines interrogations. En s'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Autour de la polémique qui a accompagné le licenciement de la DRH et du DAF de l'institution, le président du CES a aussi tenu à apporter des explications. Pour lui, pas question de se lancer dans un audit de son prédécesseur. Les gens disent que j'ai licencié certaines personnes. Je voudrais dire qu'ici, on ne fait rien qui n'est pas conforme avec les textes. Je devais recevoir un document qui fait l'état des lieux de l'institution et la personne préposée ne l'a pas fait. Alors, j'ai informé qui le droit, qui m'a demandé de faire ma propre citation de référence. C'est ce que j'ai fait. Je ne fouille pas la gestion de mon prédécesseur. Je ne suis pas là pour cela. Mieux, Idrissa Sec promet aux conseillers et aux personnels de l'institution de tout faire pour améliorer leurs conditions de travail. Je veillerai pour ma part et avec le soutien de tous à ce que les conditions de travail du personnel, comme celles des conseillers, soient telles que vous finirez par préférer les lundis au samedi. Dans l'urgence, le tout nouveau président s'engage avec l'institution à réfléchir et à proposer des solutions sur des questions telles que l'immigration clandestine, l'emploi des jeunes, l'érosion côtière et la gouvernance énergétique. On dit ça, Aminata Touré ne laisse pas le doute s'installer. Selon elle, son successeur a tous les documents nécessaires à sa prise de fonction car les procédures sont désormais informatisées. La présidente sortante évoque une chasse aux sorcières un peu prématurée. La voici avec Abdoulaye Sissé. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé. Et les procédures ont beaucoup évolué. Les procédures désormais sont informatisées. Alors ce qui malheureusement s'est passé, deux jours après mon départ, on a interdit aux principaux cadres, notamment le directeur administratif et financier, le directeur des ressources belles, d'entrer dans les locaux du conseil. Et un bon fonctionnaire, ils l'ont d'ailleurs fait constater par l'idée. Heureusement, au moment où je vous parle, mon ancien directeur administratif et financier, qui est un fonctionnaire de l'État, est en train de faire la passation avec le nouveau directeur administratif et financier. Ça, on aurait pu le faire il y a quelques jours. Le directeur des ressources humaines aurait fait le point également. Parce que maintenant, on travaille en ligne. Nous avons des logiciels de gestion. Pour moi-même, j'ai mis en place. On ne travaille plus maintenant avec des papiers. Le point a été fait, le nombre de rapports a été fait, tout est sur place. Et comme j'ai dit, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de faire une passation directe. Mais s'il avait autorisé tous ces cadres à venir, il n'y aurait pas eu de problème. Mais malheureusement, il y a eu, voilà, ce que je considère comme une chapeau sorcière prématurée, qui n'était pas négociable, parce que c'est des agents qui partent et qui retournent dans leur administration. Nous avons eu même des agents normaux qui, voilà, faisaient leur travail et qui ont été arrêtés. Ce n'est pas cet esprit qui doit commander la gestion de nos administrations. Ce sont des esprits. Mais quand on n'a pas travaillé pendant longtemps, je peux comprendre qu'il y ait quelques difficultés à comprendre des nouveaux processus. Les processus sont automatisés maintenant. C'est des machines. Les questions d'actualité ont également été évoquées par le néo-président. du Conseil économique, social et environnemental, l'emploi des jeunes, les inondations, l'érosion côtière, mais aussi et surtout l'émigration clandestine. Le président sait que les conseillers vont réfléchir en urgence sur ces questions de l'heure afin de formuler des avis au chef de l'État. Le premier thème dont le président de la République m'a entretenu, c'est l'emploi des jeunes, l'émigration clandestine. Et il a naturellement ajouté les inondations récurrentes, l'érosion côtière induite par les changements climatiques et la gestion de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières. Nous devrons aussi nous intéresser aux formidables potentialités qu'offre la révolution numérique, compte tenu de la nécessité de bien préparer nos enfants et petits-enfants au monde de demain qui sera dominé fortement par l'intelligence artificielle. Et arrêtons-nous maintenant sur l'institution que va diriger désormais Idriss Assek, une institution parfois décriée. Le Conseil économique, social et environnemental n'est pas sa dénomination initiale, mais l'institution en tant que telle figure dans le corpus institutionnel du Sénégal depuis quatre décennies. Aminata Barisso. A ses débuts, on parlait du Conseil économique et social tout court, une instance consultative instituée par la loi 6152 du 23 juin 1961. Sa mission principale, participer à la définition des politiques sociales, économiques du pays sous forme d'avis et d'études. Au fil des ans, beaucoup de modifications au sein de l'institution. Le Conseil s'est élargi, il est passé à 120 membres. Ces membres, répartis entre 80 conseillers tout court, nommés par le Président de la République pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. 40 autres appelés conseillers associés sont aussi nommés par le Président de la République, mais là pour un mandat d'un an, renouvelable, de manière indéfinie. Des conseillers, choisis sur la base de critères socioprofessionnels ou étant des techniciens dans leur domaine d'intervention. Dans leur prérogative, les membres du Conseil économique, social et environnemental peuvent donner leur avis sur diverses questions d'ordre économique et social, cela en dépit des saisines qui peuvent venir du Président de la République. Dans son fonctionnement, le Conseil économique, social et environnemental dispose d'un budget défini dans la loi des finances, environ 6 milliards selon les dernières estimations. Toutefois, le fonctionnement du budget du Conseil économique, social et environnemental est décrié par certaines organisations de la société civile. Elle déplore, entre autres, la non-soumission du Conseil économique, social et environnemental au code des marchés publics, mais aussi la non-implication des membres du bureau dans la définition et la gestion du budget pour plus de transparence. Ces organisations disent craindre que le budget de l'institution ne soit utilisée pour recruter une clientèle politique au sein de l'institution. De 1964 à 2020, différentes personnalités se sont succédées à la tête de l'institution, dont deux dames, Aminata Tal et Aminata Touré, anciennes premiers ministres sous le Président Macky Sall. Les membres du Conseil économique, social et environnemental bénéficient davantage, comme des passeports diplomatiques, des véhicules de fonction. Ils ont également droit à des indemnités. Merci Aminata. L'immigration irrégulière est un voyage perdu d'avance, selon l'ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal. Irene Mengasson regrette ses nombreuses pertes en vie humaine. S'agissant des accords de pêche entre l'UE et le Sénégal, l'accord qui doit être signé soutient la bonne gouvernance. La voici avec Fad Bintou Kanté. C'est un problème, c'est un sujet qui nous concerne évidemment tous, parce que nous voyons que le fléau de la migration irrégulière, la tentation qui est faite à des jeunes, en particulier au Sénégal, de tenter ce voyage perdu d'avance, si je peux le dire, dans la plupart des cas, perte de temps, perte de beaucoup d'argent, quelquefois, souvent, trop souvent, perte de vie, tenté par des réseaux de trafiquants, parce que ce sont finalement eux qui ouvrent ces possibilités. C'est un fléau que nous devons combattre tous ensemble, et qui nous concerne tous, au niveau individuel, au niveau des pays, au niveau des politiques, au niveau de tous les acteurs. Et bien sûr, l'UE est au cœur du Sénégal, à travers un partenariat multiforme, qui concerne à la fois le développement d'opportunités pour les jeunes au Sénégal. Ces accords de pêche ne sont pas une nouveauté. Ils existent depuis longtemps. Je voudrais dire d'ailleurs aussi qu'un accord de pêche, si vous en avez entendu parler, c'est parce que c'est bien un accord de pêche, et c'est le seul, avec le Sénégal et l'Union européenne, qui est parfaitement transparent et public. Vous avez accès à l'accord de pêche qui est en vigueur actuellement, et vous aurez accès à celui qui va donner suite, et qui devrait, si le Sénégal le signe, être signé dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, on peut rentrer dans le détail, mais en gros, ce que je voudrais dire à cet égard, c'est que c'est un accord qui vise à soutenir la bonne gouvernance. Irène Mengasson, en marge des travaux de la deuxième réunion du comité de pilotage du programme d'appui au renforcement du système d'informatisation de l'État civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique au Sénégal. Programme financé à hauteur de 17 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Durant la rencontre, le président de l'Association des maires du Sénégal a annoncé que 25% seulement des enfants sénégalais sont déclarés à l'État civil à la naissance, un taux qui reste très faible, compte rendu Fad Bintou Conté et Diavaraba. Au Sénégal, l'enregistrement à l'État civil est encore faible. Seuls 25% des enfants sont déclarés à leur naissance. En encore, le maire de Gégaouaï, Alousal, estime que cela est dû parfois au très faible taux infrastructurel pouvant abriter des centres secondaires d'État civil. Cette situation est accentuée par l'absence d'une couverture universelle en matière d'infrastructures abritant les services d'État civil dans les collectivités territoriales. Dans plusieurs régions du Sénégal, il n'y a pas de centre secondaire d'État civil. Avec ce programme de modernisation de l'État civil d'une valeur de 17 milliards financée par l'Union européenne, ces problèmes d'infrastructures seront en vieux souvenir. De même qu'un fichier interconnecté verra le jour. On va faire en sorte, dans le cadre d'une planification spatiale, n'oublions pas que nous avons adopté notre plan national d'aménagement et de développement du territoire, nous saurons exactement où implanter ces centres principaux et ces centres secondaires. Maintenant, la partie soft, c'est une partie extrêmement importante. Il s'agit de numériser et de digitaliser tout l'État civil du Sénégal, de les interconnecter. Pour l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, ce projet de modernisation de l'État civil permet aussi de renforcer la sécurité des individus et de leur identité. Donc c'est un objectif à la fois de renforcement du système d'information d'État civil pour une meilleure accessibilité de chacune et chacun, dès la naissance, c'est entre les mains des parents, pour l'accès à ces droits tout au long de la vie. Mais c'est aussi un effort de modernisation. Et encore une fois, je voudrais dire que c'est un projet phare du Sénégal. C'est un projet souverain régalien de l'État du Sénégal. Le but visé à travers ce programme est d'améliorer l'offre de services d'État civil afin de permettre à chaque citoyen d'être pris en compte. Merci Fad Bintou. L'actualité, c'est aussi ce drame à Kafrine, des champs de mille et de maïs dévorés par du feu. En cette période de récolte, l'incendie a causé beaucoup de dégâts. Voyons tout cela avec Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Ce sont plusieurs hectares de terre qui sont ravagés par les flammes dans la commune Tenganda, des champs d'arachide et du mille réduits en cendres. Mon champ de mille est une bonne partie de mon champ d'arachide. Tout a été brûlé. On ne connaît pas encore les causes. On m'a réveillé pour m'annoncer qu'il y a un feu de brousse. J'avais cultivé 6 hectares, mais le feu a tout ravagé. L'incendie qui a débuté aux environs de 14 heures n'a pu être maîtrisé que vers 18 heures. Et c'est grâce aux jeunes de la localité qui se sont mobilisés. Ce sont des feuilles d'arbres que nous avons utilisées. Mais ici, au moins deux champs d'arachide et deux champs de maïs d'au moins 25 hectares ont été emportés par les flammes. A chaque fois qu'il y a un feu de brousse, ce sont les jeunes qui se lèvent pour réteindre. Sans eux, l'incendie pourrait même arriver jusqu'à dans les maisons. L'internier, il y avait aussi un feu de brousse. Les populations sont fatiguées, surtout ici à Ketekal. Nous demandons un poste de chapeau de pompier parce que c'est une priorité pour Nkanda et ses alentours. Nous lançons un appel au président Madhissa. En pareille période, les feux de brousse sont fréquents dans la localité et pourtant, toutes les récoltes d'arachide, de mille et de maïs sont encore stockées dans les champs. Et les troupeaux risquent de ne pas trouver de pâturage. Merci Omar. Retour à Dakar. Le chef de l'État a procédé à Diamnando au lancement du projet immobilier dénommé Dakar First, un projet d'un groupe de promoteurs privés dont le coût global est estimé à 207 milliards de francs CFA. Il sera réceptionné dans 22 mois selon le président Makissal qui se réjouit des délais d'exécution. Il s'agit d'un investissement entièrement privé à hauteur de 207 milliards de francs CFA initié et financé par un groupement d'opérateurs chinois et sénégalais à travers la compagnie Guangxi Investment Group et la société SNS Industrial Company Limited. Le projet, vous l'avez indiqué, se compose d'un ensemble de 5 tours de 30 étages comprenant 600 appartements au total, plus de 67 villas particulières et un hôtel grand standing, entre autres. S'y ajoutent des plateformes commerciales, sportives, culturelles et de loisirs associées aux espaces verts. Et je voudrais surtout noter avec une grande satisfaction que des matériaux comme les vitres et l'aluminium nécessaires à la réalisation du projet seront produits par une antenne installée ici même à Diamniadio. Et que ce projet va générer 1 000 emplois permanents et 2 000 emplois temporaires avec un volet important de formation et de transfert de technologies. Dakar Feud sera ainsi livré dans 22 mois, avez-vous dit. Et sachez que le compte à rebours va commencer aujourd'hui. Et puis le Conseil national des aînés demande une meilleure considération de la part de l'administration sénégalaise. Cette doléance est portée au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Djoufsar promet de renforcer leur prise en charge. Il a présidé ce matin les concertations régionales sur le rôle et la place des personnes âgées. Memoun Ndiaï et Amadouba. Seigneurs, aînés, entre autres, plusieurs appellations pour nommer ces personnes du troisième âge au Sénégal. Elles sont regroupées au sein d'un conseil national mais jusque-là, leur prise en charge est jugée. Minime. Nous espérons que ces malentendus notés trouvent une solution heureuse et nous comptons bien sur vous pour assurer la fluidité de nos relations avec les autorités en charge des questions d'intérêt national. Nous sollicitons auprès de votre haute autorité la prise en charge d'une tournée nationale. Le ministre de la Santé rassure. Mon département a pris en compte les cinq domaines d'action définis dans la stratégie mondiale à savoir favoriser le vieillissement en bonne santé, adapter les systèmes de santé aux besoins des populations âgées, développer les systèmes de soins de longue durée, créer un environnement favorable aux personnes âgées, améliorer les dispositifs d'analyse, de surveillance et de compréhension du vieillissement. Veillir en bonne santé, c'est bien possible, mais à condition de vivre dans un environnement adéquat. Cette stratégie et le plan d'action s'appuient sur les données du rapport mondial sur le vieillissement et la santé et mettent en profil les activités existantes pour intervenir dans cinq domaines d'action prioritaires que sont un engagement en faveur du vieillissement en bonne santé, adapter les systèmes de santé aux besoins des populations âgées, développer des systèmes de soins de longue durée, créer un environnement favorable aux personnes âgées et améliorer les disponibilités d'analyse, de surveillance et de compréhension du vieillissement. Les recommandations issues de ces concertations régionales seront communiquées au chef de l'État dans les prochains jours. Merci Maïmouna. Allons maintenant à Kiesse où l'Institut national et d'éducation des jeunes aveugles de Kiesse démarre ses cours avec beaucoup de difficultés, pas assez de salles de classe, les dortoirs sont insuffisants, l'infirmerie est vide. Le directeur de cette école qui accueille des enfants malvoyants lance un appel aux partenaires pour l'amélioration des conditions d'éducation des enfants. Cheikh Anta Diop, et si la tire, nous retrouverons nos équipes dans nos prochaines éditions. Et puis un mot de sport, Mbaïgnan, l'international sénégalais est de retour dans le groupe de performance au stade René. Ahmad Ahmad, le président de la CAF, encore sous le coup d'une enquête de la FIFA, et puis les Lyons U20, Sérin est déterminé à remporter le tournoi de l'UFOA, le round-up de l'actu sport, avec Cheikh Salih Bouddhara. L'équipe nationale de football U20 du Sénégal fin prête pour le tournoi de l'UFOA, de la catégorie qui débute ce vendredi à Thiers. Soulevé le trophée comme leitmotiv, le groupe des Lyons s'affiche sérénité et détermination, d'après les propos du nouveau capitaine John Lopi, qui s'est entretenu avec nos confrères de Wivesport. Sénégal joue le match d'ouverture face à la Sierra Leone à 16h, au stade La Djor. Mbaïgnan va retrouver la compétition et la Ligue 1 ce vendredi sous le maillot de Rennes. L'attaquant international sénégalais était en méforme depuis le début de la saison. Son départ attendu n'a pu se faire, causant un retard sur sa préparation. À nouveau apte pour le haut niveau, Mbaïgnan fait partie des 20 jours rennais convoqués pour le match face à Bordeaux. Ahmad Ahmad éclaboussé par un nouveau scandale. Le président de la Confédération africaine de football a reçu une demande d'explication de la part de la FIFA sur des modifications apportées sur un contrat télévisé. Selon le New York Times qui révèle l'affaire, Ahmad Ahmad s'est permis de favoriser le partenaire Lagardère Sport au détriment de la CAF. Des faits qui poussent la FIFA à enclencher une enquête pouvant aboutir sur des sanctions qui le disqualifieraient de la course à sa propre succession. Une bonne nouvelle pour le candidat sénégalais, M. Augustin Senghor. La FIFA compte introduire en décembre quelques nouveaux règlements pour protéger les droits des joueurs. Il inclut un congé maternité obligatoire de 14 semaines et au minimum les deux tiers du salaire payé. Ces réformes proposées par la Commission des Partes prenantes du football seront soumises au Conseil de la FIFA pour approbation en décembre. Merci chers, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans le soir d'info avec vous, Aram Touré. Vous recevez ce soir le docteur Fali Kamara. C'est bien ça. Shérif Diop, il est enseignant. Merci. Merci.